bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler de six romans oui j'ai pas mal lu au final j'ai eu un moment assez difficile de lecture où c'était très lent et puis c'est reparti voilà il a suffi de plusieurs bonnes lectures d'affilée et c'est reparti allez on démarre tout de suite je commence avec my absolute darling de gabriel talent publié chez gallmeister alors dans cette histoire ensuite turtle c'est une jeune préadolescente enfin une adolescente de 14 ans et un total a une vie assez particulière c'est à dire que elle vit seule avec son père depuis la mort de sa mère et son père est assez spécial il est comment dire persuadé qu'une espèce de fin du monde va arriver assez rapidement du coup il élève turtle en conséquence c'est à dire qu'il l'entraîne à manipuler des armes depuis toujours elle sait manipuler les armes il l'entraîne à la survie voilà elle est mais c'est un vrai entraînement c'est très intense pour elle c'est très compliqué ils vivent dans une espèce de pauvreté en fait ils vivent dans une maison assez éloignée quand même de la ville donc ils sont entourés de cambrous et tout ça voilà c'est pas évident turtle est disons qu'elle elle se sociabilise pas beaucoup en fait avec les autres à l'école par exemple et et clairement son père est maltraitant envers elle alors trigger warning il y a de la maltraitance envers les enfants il y a des scènes de pédophilie c'est pas des scènes très si c'est quand même pas je sais pas comment dire c'est explicite mais pas vraiment c'est pas vulgaire mais on comprend très bien ce qui se passe et c'est tout autant malaisant voire pire je sais pas comment prendre la chose mais ça m'a bouleversé quand même et voilà il ya des scènes difficiles donc je préfère vous prévenir voilà à peu près pour le résumé on va suivre turtle en fait qui essaye de vivre sa vie comme elle peut et puis puis voilà il va se passer quelque chose elle va rencontrer d'autres jeunes qui fait que elle va changer un petit peu elle va vouloir changer de vie en fait 1 donc ouais je vous en dis pas plus c'était une excellente lecture c'est très dur très bouleversant très poignant vraiment ça m'a beaucoup beaucoup touché mais c'était très beau en même temps c'est haut c'est trop bizarre à dire je sais pas comment vous expliquer mais c'était vraiment beau c'était ouais c'était intense niveau émotionnel c'était intense voilà c'est un style particulier d'écriture je préfère vous le dire c'est assez spécial si vous accrochez assez rapidement ça ira sinon je suis pas sûr personnellement moi ce qui m'a un peu gênée dans ce roman c'est un petit coup de coeur quand même avec le recul je sais que c'est un petit coup de coeur mais ça aurait pu être un énorme coup de coeur mais imaginez moi personnellement c'est toutes les descriptions de végétation qui était très très présente en fait et donc il ya une de vous je crois que c'est anne philippe si je dis pas de bêtises une des abonnés qui m'a dit qu'apparemment c'était la marque de fabrique de gallimester alors je savais pas c'est mon premier roman que je lis de chez eux donc je ne le savais pas que voilà il était très végétation tout ça tout ça mais bon c'était quand même bien ça voilà c'est juste que par moment bon voilà description de toutes les plantes qu'il ya dans les environs au bout d'un moment je lisais oui bon d'accord sinon turtle ça va comment voilà mais mais c'était vraiment bien et voilà les personnages j'ai adoré turtle c'est tellement horrible merde bref c'est voilà je sais difficile de vous donner un avis parce que en vrai il se passe pas tant de choses que ça l'intrigue n'a pas vraiment voilà c'est pas fondé sur un truc de ouf mais mais je sais pas c'est juste croyant c'est juste émotionnellement intense voilà si vous cherchez quelque chose comme ça et aussi ça montre un petit peu la manipulation mentale des des parents maltraitant vers les enfants et comment les enfants se se construisent en fait et quel comportement ils adoptent au fur et à mesure ça peut expliquer des choses donc c'est hyper intéressant de ce point de vue là donc voilà voilà pour celui ci ensuite j'ai lu red queen le tome 1 de victoria aveillard publié au livre de poche ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire cette saga nous tenter beaucoup beaucoup et donc je les trouvais j'étais hyper contente j'ai trouvé tome 1 et c'est un joli coup de coeur voilà je suis hyper contente c'était trop petit résumé dans cet univers les êtres humains sont divisés en deux les rouges et les argents les rouges ont le sang rouge sont des humains comme vous et moi les argents sont des gens au sang argent et eux ont des pouvoirs donc ils ont un pouvoir en réalité par exemple un tel va maîtriser l'eau un tel va maîtriser le métal enfin des trucs comme ça en gros c'est ça et nous dans cette histoire on va suivre mère je vais l'appeler comme ça parce que c'est pas évident s'appelle m a r e mais marre c'est pas beau donc mère est une rouge voilà elle est une rouge elle vit dans la pauvreté évidemment parce que vous doutez bien que les rouges sont au service des argents 1 évidemment donc elle va et voilà sa famille survivent comme ils peuvent elle elle a pas trop de talent pas de travail donc elle vole elle vole pour essayer de ramener à manger ramener des sous enfin voilà participer un petit peu à la maison quoi et plusieurs événements vont l'amener à travailler au palais voilà et puis un autre événement va faire que de ses petites mains vont jaillir de l'électricité voilà sauf que mère c'est une rouge elle a le sang rouge donc elle peut pas avoir de pouvoir sauf que bah clairement elle en a et le problème c'est que mais toute la cour a vu donc voilà du coup va être mis en place un plan un peu douteux mais bon ça passera et voilà je vous en dis pas plus j'ai essayé de faire vite en vrai tout ça ça met un peu de temps à se mettre en place il se passe plein de choses en fait là je vous ai vraiment résumé je suis assez assez droite au but en fait mais vraiment c'était trop bien déjà j'ai adoré mère c'est un personnage que j'ai vraiment aimé c'est pas parce qu'elle arrive à la cour au palais que voilà elle oublie d'où elle vient non c'est une rouge elle n'aime pas les argents les argents c'est des connards ils esclavagisent les rouges eux ils se pavannent ils sont tranquillous voilà la belle vie dans la pilule voilà elle les aime pas elle les aime pas hein voilà elle va essayer de se dépatouiller pour survivre au palais parce que ça va pas être facile pour elle parce que personne l'aime beaucoup hein faut dire et du coup voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage que voilà j'ai trouvé touchante même par rapport à ses frères qui sont partis à la guerre et tout ça j'ai trouvé que c'était bien fait l'émotion ce qu'elle ressent par rapport à ça voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage j'ai adoré le rythme puisque j'ai trouvé ça très bien fait c'est à dire que il ya de l'action il ya beaucoup de dialogue et tout ça mais les dialogues il y en a très peu qui servent à pas choses ils racontent soit quelque chose en rapport avec l'univers voilà soit ils font avancer un peu l'histoire où ils amènent d'autres intrigues où ils répondent à d'autres intrigues voilà il ya un sens quand même tout ne sert pas à rien et ça c'était cool parce que des fois dans les livres comme ça de dystopie fantaisie je trouve que souvent l'erreur c'est ça c'est que à 80 enfin 75 % les dialogues ne servent à que dalle au niveau de l'histoire et tout fin vous voyez c'est la contemplation pour nous alors que là non là ça avait quand même de l'importance voilà vraiment donc c'est super cool j'ai vraiment aimé voilà j'ai aimé suivre mère dans tout ça la voir se dépatouiller un petit peu de tout ça et puis surtout la fin moi la fin à m'a renversé mais alors vraiment j'étais convaincu par la fin conquise quoi il ya des retournements de situation moi ça m'a je n'y attendais tellement pas j'y pense à un moment genre milieu du livre et après en voyant plein de choses je me suis dit non 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 c'est pas possible parce qu'il ya ça et à ça sauf qu'au final bah si et puis c'est bien fait et du coup ça paraît logique donc ouais vraiment c'était c'était vraiment génial et je sais si vous aimez la dystopie la fantaisie même si vous en avez lu pas mal c'est vrai que le schéma est classique puisqu'on a les riches et pauvres maître des esclaves vous voyez mais il ya quand même beaucoup d'originalité dans ce roman et et pour ça bah franchement il vaut le coup d'être plus et voilà est clairement bas je vais dire la suite c'est sûr et certain n'a même pas à se poser la question ensuite j'ai lu un service presse alors à la base c'est un service presse que j'ai lu en ebook voilà en numérique l'auteur me l'a envoyé en numérique mais j'ai tellement aimé c'était tellement un coup de coeur que je l'ai acheté voilà il s'agit de la source du pranium de caris demos le tome 1 le carnet d'anatole c'est de l'auto édition j'aime beaucoup la couverture le travail voilà et alors ce qu'il ya dedans c'est encore mieux oui oui c'est possible j'espère faire honneur à l'auteur parce que c'est pas lui-même il va être d'accord je pense mais c'est pas évident à résumer donc je vais essayer de vous résumer ça clairement sans spoil et pour vous donner envie de l'acheter le lire au moins parce que vraiment il mérite il mérite vous savez vous savez bien moi j'achète d'occasion principalement pas trop de moyens pour acheter des livres neufs et pour que j'ai acheté pour que je veuille la voir vers moi c'est que pour moi il n'a pas vu le coup après il sera pas pour tout le monde je pense voilà clairement mais je me tais je vous résume alors dans cette histoire on est en 2029 on est en 2029 dans le futur et il ya une espèce d'organisation enfin en fait c'est comme s'il y avait une espèce de spiritualité mondiale de religion c'est pas vraiment dans les gens ce plus de la spiritualité qui a émergé et qui vraiment s'est répandu dans le monde et qui est lié à l'écologie voilà c'est très lié à l'écologie et par contre c'est vraiment en dehors des gouvernements c'est vraiment une espèce d'organisation privée mais qui n'a aucun conflit d'intérêt avec quelconque gouvernement enfin vous voyez c'est vraiment un truc indépendant et et du coup c'est ce qu'on appelle les géosophes en fait enfin la géosophie c'est la l'espèce de spiritualité la façon de penser s'appelle la géosophie et les gens membres de ça s'appelle les géosophes et donc voilà et donc ces gens là essayent de faire des choses pour faire avancer les choses pour sauver la terre puisque la terre elle est dans un très mauvais état quoi on est en 2029 donc dans dans huit ans et j'espère qu'on se parle futur parce que il ya des zones d'apoxy fulgurante j'espère que je me trompe pas des affaires ces zones en fait c'est du jour au lendemain voilà il ya une zone du jour au lendemain il n'y a plus d'oxygène l'oxygène se retire du coup les gens meurent tout meurt la vie la nature et en plus ça ça développe ces endroits développe on va dire une espèce de sport de bactéries qui se répand dans l'air et dans l'eau aux alentours de cette zone mais alors sur des kilomètres et c'est un espèce de virus voilà une maladie qui tue les gens et puis ça tue bien bref c'est vraiment voilà donc voilà et si ça donne pas trop envie on est d'accord pour l'instant on est content d'avoir l'oxygène nous voilà voilà et donc forcément bah les géosophes ils sont encore plus à fond vous imaginez bien déjà aujourd'hui les écologistes sont à fond mais alors là vous imaginez bien que tout le monde va flipper la terre devient comme ça on meurt tous alors là ça y est quoi donc voilà et en fait au milieu tout ça on va suivre anatole anatole c'est un jeune un jeune adulte qui qui est à la recherche en fait de sa soeur il s'avère que sa soeur a été kidnappé devant lui quand elle avait 11 ans lui en avait 14 et voilà et sa soeur a été kidnappé devant ses yeux et disons qu'il ya plein de choses un peu compliquées étranges qui se sont passées avec sa soeur et du coup par certains après certains événements il va se retrouver à partir à sa recherche voilà il va se passer des choses qui font que il va partir à sa recherche ça fait huit ans qu'elle a disparu maintenant mais voilà il ya eu des choses qui sont passées dans sa vie à lui anatole et il comprend qu'il ya quelque chose qu'il ya un lien avec ce qui lui est arrivé à lui récemment et il dit que il faut qu'il parte à sa recherche que il peut peut-être la retrouver et donc il va partir en voyage tout ça tout ça et en fait ce que j'ai adoré c'est que le format le format du livre c'est que en fait on lit le carnet d'anatole en fait anatole est en voyage et au début on comprend que il est prêt de retrouver sa soeur enfin c'est ce qu'il pense quoi qu'il est normalement en train d'aller vers là où elle est censée être et du coup il décide de lui écrire sur un carnet de lui écrire tout ce qui s'est passé depuis le jour où lui a vécu quelque chose qui fait qu'il est parti à sa recherche voyez j'essaie de rester vague parce qu'il ya des choses qu'il faut découvrir et puis je veux pas vous noyer dans les informations et donc voilà et donc nous on va suivre tout ça et anatole va parler à sa soeur en disant tu chacha et du coup et anatole va parler à sa soeur en lui disant tu es donc je sais pas il ya c'était hyper touchant parce que on avait vraiment enfin moi j'avais vraiment l'impression de lire quelque chose de personnel voilà et de ressentir les émotions d'anatole envers sa soeur et anatole évoque beaucoup de souvenirs avec elle et je sais pas je trouvais leur relation vraiment belle bien fait bien exprimé à travers ce carnet quoi vraiment et ouais je sais pas c'était vraiment bien fait alors c'est un roman complexe mais très bien expliqué tout est très bien expliqué on prend le temps il se passe quand même des choses il ya quand même de l'action et tout ça mais on prend le temps d'expliquer les choses de poser les choses parce que c'est un univers hyper riche en tout voilà en tout en vocabulaire en technologie nouvelle technologie en plein plein de choses voilà c'est un futur vraiment l'auteur a créé un futur mais waouh je c'est tellement riche c'est je sais pas comment vous dire c'est incroyable et vraiment c'est c'était vraiment bien ouais je vais essayer de vous dire ce que ce que j'ai aimé mais c'est vraiment pas facile j'ai aimé déjà anatole voilà c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé qui m'a beaucoup touché qui voilà il ya un côté je sais pas très attachant avec lui vraiment il est pas chiant et tout c'est des fois le problème avec certains persos principales mais pas lui quoi vraiment et je l'ai adoré il va rencontrer beaucoup de personnages au fur et à mesure de son de son voyage et j'ai aimé énormément de ses personnages en fait je crois il y en a très peu j'ai pas aimé on va rencontrer des excentriques avec des manières de parler assez crues on va en rencontrer d'autres qui sont très touchants très doux voilà c'est on va rencontrer d'autres que on sait pas trop où ils situent est-ce qu'ils veulent se servir de lui ou pas on a du mal un peu à définir les choses voilà c'est plein de personnes tellement différentes et voilà j'ai vraiment adoré tous les personnages voilà tout ce panel de personnages que j'ai trouvé hyper intéressant je trouve que l'intrigue est hyper bien ficelé tout s'enchaîne tout s'enclenche hyper bien vraiment c'est incroyable je je me dis le boulot que ça a dû faire que l'auteur je un truc de ouf j'imagine parce que moi des fois j'ai des histoires dans la tête je me dis c'est compliqué alors qu'en vrai le résumé c'est quelque chose de simple c'est juste que tout mettre en place ça va être compliqué mais je me dis curie comment il a fait combien de temps combien d'années combien de moi il me faudrait plusieurs vies pour ça et waouh waouh vraiment c'était super bien je si vous êtes intéressés par l'écologie et tout ça la spiritualité je pense que ça vous plaira après je tiens à vous dire quand même que c'est quelque chose de c'est un roman riche et complète mais c'est bien expliqué je trouve ça abordable le style d'écriture est très abordable et ouais je sais très beau quand même abordable ne veut pas dire que le style n'est pas beau mais ouais vraiment moi j'aimerais que quelqu'un soit convaincu par mon avis et le tente parce que vraiment j'ai trop envie d'en parler avec quelqu'un et donc l'auteur m'a dit qu'apparemment donc je ne m'avance pas non plus à sa place mais peut-être que le tome 2 sortirait début d'année prochaine alors moi ce serait pour mon plus grand plaisir parce que clairement je vais l'acheter c'est sûr et certain vraiment je veux la suite je veux lire la suite je veux découvrir la suite des aventures d'anatole de sa soeur de tous ces personnages qui a autrement enfin je veux tout savoir voilà c'était vraiment bien je recommande fortement fortement ce roman si vous cherchez une histoire complète riche et qui se lit bien et que on est entraîné dedans et qu'en même temps ça nous fait réfléchir à plein de choses en plein de choses le cerveau il tourne et ben franchement c'est pour vous n'hésitez pas voilà voilà j'arrête de faire la pub voilà ensuite comme il me restait deux jours avant le début du challenge horizon je me suis dit je vais lire un petit livre qui devrait se lire assez vite et j'ai lu la dame de reykjavik de ragnar jonasson c'est publié chez point alors j'avais lu l'île au secret qui est censé être le tome 2 mais c'est un trickel donc au final c'est aussi bien que j'ai lu dans cet ordre là puisque dans celui ci hulda à 60 presque 65 ans un truc comme ça donc voilà elle est plus vieille que dans l'île au secret et donc pas justement au début du roman une dame son chef voilà lui lui dit tu sais il là t'es censé être retraite en fin d'année elle dit ouais je sais et puis elle ça l'a fait clairement chier on n'a pas envie des retraites elle vit tout pour son boulot rien d'autre donc voilà à son âge et il lui dit bah écoute ce serait peut-être bien que tu t'arrêtes maintenant parce que comme ça tu pourrais profiter tu vois tu poses des congés et puis voilà j'ai dit non j'ai pas envie puis il dit si si tu vas le faire hulda si si parce que bateau remplaçant il arrive bientôt donc voilà elle s'y croit donc bref elle arrive à négocier deux semaines de boulot avant de s'arrêter mais elle est très dégoûtée très très dégoûtée et et du coup son chef lui dit bah écoute pendant ces deux semaines là parce que moi j'ai dossier j'ai transféré tous tes dossiers en cours aux collègues pendant cette semaine là tu trouves une affaire non résolue puis tu débrouilles avec ça occupe toi comme tu veux puis elle fait super merci et du coup elle va trouver une affaire non résolue l'histoire d'une jeune femme russe immigrée immigrée je crois qui était dans un foyer justement ben en attente de sa demande d'asile en fait elle a fait une demande d'asile pour vivre pour vivre en islande et elle est dans un foyer en attendant d'avoir la réponse et en fait son corps a été retrouvé un an plus tôt dans en fait en bas d'une falaise au niveau de la mer et voilà et jamais résolu rien donc du coup hulda va se dire ok je vais essayer de trouver des infos et voilà je vais me lancer dans cette affaire et puis voilà donc elle va se lancer dans cette enquête et voilà 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 alors j'ai bien aimé c'était sympa ça s'est lu très vite puisque oui j'ai dû mettre en 24 heures quoi je l'ai eu réparti évidemment mais en 24 heures et c'était sympa ça s'est lu très vite mais franchement j'ai préféré l'île au secret pour l'enquête l'enquête je l'ai trouvé vachement plus intéressante et plus mystérieuse dans le sens où c'était plus difficile de savoir qui qui avait fait quoi que là au milieu du roman je savais déjà en fait voilà je savais déjà qui était le méchant donc petite déception forcément même si des fois ça me dérange pas en fait quand c'est bien fait et tout mais là voilà il y avait des moments longs que je trouvais long pas forcément là je trouve qu'on est vachement plus dans la vie personnelle d'ulda dans ses émotions et tout ça l'enquête est pas réellement importante en fait et peut-être c'est ça qui m'a manqué pourtant j'ai adoré être aveculda c'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage en ça comme dans les secrets j'ai adoré ce personnage mais c'est vrai que oui tous ces états d'âme et tout ça prenait beaucoup de place et je trouve que l'enquête au final tu es pas aussi intéressante que ça voilà donc petit point de déception quand même parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intéressant mais bon ça reste une bonne lecture j'ai passé un bon moment c'était sympa voilà 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 ensuite j'ai lu un autre service presse qui m'a gentiment été envoyé par l'autrice il s'agit de la revenante le tome 1 de angélique les maris c'est de l'auto édition alors dans cette histoire on suit clara clara en fait il ya deux mois elle a perdu ses parents dans un accident de voiture elle était présente d'ailleurs durant cet accident elle a failli mourir elle-même mais bon s'en est réchappé et le notaire va lui annoncer en fait qu'au niveau de son testament il ya son père a un frère il était pas au courant en fait elle était pas du tout au courant qu'elle avait un oncle du côté de son père donc elle va tenter de le contacter et il va lui dire ok ok je savais pas non plus que tu existais mais c'est cool et elle va lui demander si ce serait possible qu'elle vienne chez lui quelques temps histoire de faire connaissance et puis surtout elle a besoin de s'évader de là où elle vit elle vit dans la maison de ses parents parce que suite à l'accident il ya eu tout un procès et que les médias n'arrêtent pas de la harceler donc elle va aller vivre chez lui puisqu'il va accepter et en fait une fois sur place va y avoir des meurtres dès le lendemain de son arrivée des meurtres mais horribles des trucs horribles et elle va commencer à vivre des espèces de phénomènes étranges des intuitions bizarres des rêves bizarres voilà alors je vous préviens on est dans un thriller fantastique donc voilà je vous dis d'avance il ya une part de fantastique et voilà voilà pour le résumé et du coup c'était vraiment sympa vraiment c'était super sympa j'ai quand même quelques petits trucs à redire mais dans l'ensemble j'ai passé un bon moment de lecture déjà le style voilà c'est celui très vite c'est très intéressant voilà on est vite embarqué avec clara je trouve que la thématique du deuil a été très très bien traité très très bien exploité par l'autrice vraiment alors ça c'est quelque chose qui me chérine des fois quand je lis des romans et que genre ils ont perdu leurs parents ou leurs frères ou leurs soeurs ou leurs conjoints ou leurs enfants il ya un mois deux mois et puis bon ça va quoi ils peuvent en parler tout ça veut se marrer et là non quoi je veux dire clara dès qu'on évoque ses parents elle a l'arme qui monte et très vite elle essaie de s'en aller pour parce que elle sent qu'elle va partir en sanglots et voilà et ça j'ai trouvé ça très réaliste et j'ai beaucoup mais j'ai beaucoup aimé ce côté là qui rendait ce personnage très crédible à ce niveau là niveau émotionnel voilà c'était vraiment cool l'intrigue j'ai beaucoup aimé l'intrigue par moment je par moment je trouvais ça pas long mais disons qu'il ya beaucoup de petites sous intrigues aussi et par moment bah je en fait j'arrivais pas à voir où on allait du coup ça me perturbait je me disais bon bah où donc donc voilà et bon quand je suis arrivé à la fin j'ai compris j'ai adoré la fin soit dit en passant soit dit en passant vraiment j'ai beaucoup aimé la fin qui annonce un tome 2 explosif je pense hyper haletant et intéressant je pense mais voilà c'était vraiment sympa j'ai bien aimé l'oncle de clara voilà je l'ai trouvé touchant gentil un bonhomme là j'ai bien aimé ouais je sais pas trop vous en dire mais voilà le seul petit point négatif selon moi la seule chose moi m'a fait ouais c'est par moment alors c'est pas beaucoup ça a dû arriver quelques fois parce qu'il ya certains comportements de clara qui sont expliqués ils sont expliqués de par tous les mystères mais je le moi j'ai que deux souvenirs en fait là tout de suite maintenant dans ma tête j'ai deux souvenirs où clara fait tout un espèce de discours à des personnages et j'ai trouvé que car elle est censée avoir 19 ans et j'ai trouvé que les discours étaient trop matures trop sage pour une fille de 19 ans trop maternelle je sais pas il y avait un côté alors je dis pas qu'on peut pas être mature à 19 ans dire des choses assez sage philosophique et tout c'est pas du tout ce que je dis hein c'est juste que là je sais pas par rapport au reste qu'il y avait autour il y avait un côté qui me je sais pas j'ai eu l'impression qui avait eu un petit saut de personnalité voilà c'est tout ce qui voilà mais c'est deux deux petits discours qu'elle doit dire et tu as deux deux voix de petits dialogue là voilà c'est tout donc c'est pas hyper gênant en réalité mais juste ça m'a un peu fait éthique parce que je me suis dit ouais le cas parce que bon ça faisait bizarre en fait les jeunes voilà je sais pas je sais pas c'est moi parce que moi à 19 ans je dis pas que je pouvais pas voir des discours philosophiques j'en avais très très jeune mais mais surtout je sais pas je sais pas comment dire bref c'est mon avis je pense que l'autrice comprendra ce que je veux dire c'est plus ou moins ce qui compte mais voilà c'est pas gênant en réalité dans la lecture dans l'ensemble j'ai vraiment passé un très bon moment et si vous aimez le thriller fantastique bah je pense que vous aimerez bien parce que il ya plein de petits mystères et et voilà et la fin vraiment j'ai beaucoup aimé la fin et je trouve qu'elle annonce des choses hyper intéressantes pour la suite et enfin 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 parce que toutes les bonnes choses ont une fin évidemment je finis avec un aussi un service presse envoyé par l'auteur aussi de l'auto édition et c'était un gros coup de coeur aussi c'était une lecture passionnante et j'espère en convaincre plus d'un d'entre vous ou plus d'une d'entre vous à le lire parce que vraiment il vaut le coup il s'agit de tombati le tome 1 naissance d'une nation de sébastien abel blé donc déjà j'aime beaucoup beaucoup la couverture et encore plus maintenant que je connais la signification de la couverture et du coup voilà alors dans cet univers on est dans une ville qui s'appelle principe si je me trompe pas d'ailleurs il ya une jolie carte au début oui c'est ça principe et on va suivre cinq femmes cinq femmes en fait qui se réunissent le soir pour faire des casses déjà ça en vaut du lourd en fait je vous explique intrinsique c'est une ville très 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 machiste alors vraiment un là aujourd'hui nous on est bien on est très bien voilà j'aimerais vraiment pas les villes là bas mais alors pas du tout et ces cinq femmes en fait en nombre ras le bol de traiter comme des moins que rien de ne pas avoir d'existence de ne pas être considéré de rien du tout elles ont marre donc elles font des casses pour réunir de l'argent pour se barrer et fonder leur propre clan voilà dans la nature voilà sauf que ça va pas se passer tout le temps comme elles vont réussir à en faire quelques-uns mais un cas va mal se passer vont se faire choper et certaines vont se faire bannir d'autres vont devoir s'enfuir enfin tout un délire et donc elles vont finir par se retrouver dans la jungle ensemble et elles vont créer une communauté appelée tambaki voilà et clairement on parle d'amazon voilà ils créent leur communauté dans la jungle et voilà voilà et donc bah elles vont essayer de perpétuer cette communauté en fait en ayant des enfants avec les marchands qu'elles croisent des chasseurs voilà voilà elles essayent de les séduire et de se faire de se faire bah j'allais dire en gros c'est pas très beau de tomber ensemble ouais tout simplement soyons polis et voilà et du coup le elles ce qu'elles veulent c'est créer une communauté uniquement féminine voilà que des femmes des filles des les hommes les garçons n'en veulent pas clairement pas et donc un très vite on va faire un bon dans le temps de 10 ans voilà et là on va voir ce qui est devenu leur communauté comment ça grandit les filles les bébés les adultes qui a du début voilà leur mode de vie leur façon de survivre dans la jungle parce que c'est quand même pas rien de donner à tout le monde voilà voilà et en fait on va les suivre et puis il se passera des choses voilà je vais pas vous en dire plus mais il va se passer des choses pas très drôle et voilà en fait pour vous expliquer un petit peu je pense qu'à peu près le premier tiers du roman on nous montre calmement on nous présente chaque personnage parce qu'il y a beaucoup de personnages du coup parce qu'il ya toutes les petites les filles les bébés les adultes donc voilà on est arrivé on est dix ans après du monde et donc dans ce premier tiers on va vraiment nous présenter la façon d'où elles vivent où elles survivent leurs connaissances ce qu'elles ont construit où elles en sont comment ils éduquent les petites comment ça se passe enfin vous voyez vraiment on est dans 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 la découverte de cette communauté voilà dix ans après sa création et après va démarrer l'intrigue puisque un événement va se passer l'agence de pas très cool et et à partir de là autant vous dire que ça y va mais alors mais alors comme il faut vraiment vous rédaction à partir de là c'est incroyable voilà les personnages sont une force incroyable dans ce roman j'ai adoré les personnages mais alors il y en a très peu que j'ai pas aimé et même ceux qui sont par exemple je pense à une qui l'auteur serait de laquelle je parle et ceux qui l'ont lu aussi il y en a une qui est assez antipathique pour plusieurs raisons évidente quand on a lu le roman mais en même temps sa psychologie est tellement bien faite que je peux pas dire que je comprends ses choix mais pas moi j'aurais pas fait les mêmes choix par exemple mais c'est pas illogique qu'elle ait réagi comme ça par rapport à sa psychologie à elle par rapport à ses peurs à ça voilà comment comment elle elle a grandi émotionnellement et tout ça et voilà c'est pas choquant c'est logique si vous voulez je dis pas que c'est bien mais c'est logique voilà et du coup voilà je même si je l'ai pas beaucoup aimé évidemment j'ai quand même eu de la peine pour elle parfois voilà vraiment je voilà donc voilà vous voyez c'est et toutes les gamines mon dieu j'ai adoré les gamines mais c'est génial mais j'ai adoré sont trop drôle et puis elles sont à fondre qui des fois sont trop mimi et tout enfin bref c'est trop bien je vais quand même vous donner deux petites trigger warning il y a des scènes de sexe slash une scène de viol assez dur pas très longue mais assez dur et de la violence voilà la violence il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la violence envers animal dans la jungle mais je préfère vous dire quand même vous soyez prévenu qu'il ya peut-être des scènes qui vont vous heurter voilà ça dépend de votre sensibilité mais franchement c'est tellement bien intégrer aux romans que puis elles ont un sens ces scènes c'est ça que vous compreniez c'est que je pense à la scène de viol elle a un but elle apporte quelque chose après voilà j'arrête elle apporte plusieurs choses mais voilà c'est tout un but tout est tout est pensé tout est réfléchi j'ai adoré en fait j'ai adoré le cheminement de l'auteur comment il a construit son histoire comment il a amené ses personnages comment il les a fait évoluer parce qu'ils évoluent les filles évoluent quoi les filles femmes vous comprenez j'ai tout le monde tout le monde évolue change et à mais ouais j'ai beaucoup aimé et cette fin qui m'a juste j'étais à fond dans l'âge j'en pouvais plus et puis en même temps qui me fait poser des questions sur la suite de me dire ou là comment ça peut se passer après et quand même les choses inquiétantes ont des peurs à voir mais vraiment j'ai adoré vraiment adoré j'ai adoré j'ai voyagé je me suis senti au milieu de la jungle et pourtant je viens de vous parler de végétaux genre j'en peux plus des végétaux ouais c'est bon mais mais là je me suis cru et c'était bien fait et c'était pas lourd c'était pas lourd du tout d'ailleurs je tiens à dire que le style d'écriture de l'auteur est très beau j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça très travaillé et pourtant abordable voilà vraiment abordable mais voilà on n'est pas sur quelque chose de je pense que c'est pas du young adulte ou alors c'est pour jeune adulte averti quoi je veux dire au niveau des scènes que je vous édite mais mais clairement c'est pour un public adulte en fait et vraiment j'ai trop envie de vous le découvriez parce qu'il mérite il est vraiment trop trop bien et voilà et puis forcément je ne vous l'ai pas dit parce que pour moi ça paraissait évident mais le féminisme est très bien abordé aussi le féminisme et le sexisme en général d'ailleurs oui et j'ai beaucoup aimé voilà j'ai beaucoup aimé comment l'auteur avait traité le sujet et voilà je gros coup de coeur je j'attends la suite avec énorme impatience je sais pas du tout quand est ce que le tome 2 sortira ou quoi mais c'est clair que je vais l'acheter enfin c'est sûr et certain je voilà voilà c'est une superbe découverte je suis ravie et vraiment j'ai passé un excellent moment c'est trop bien trop trop bien et je suis passé par beaucoup d'émotions j'ai ri j'ai j'étais très très triste j'ai été dégoûté parfois voilà c'est vraiment j'arrête parce que vous avez compris de toute façon vous avez compris j'ai adoré et si le pitch vous intéresse bah foncez n'ayez pas trop peur des scènes difficiles parce qu'il n'y en a pas tant que ça et que je vous dis elles ont un but elles ont un sens et voilà voilà bon bah écoutez c'était tout pour mes lectures j'ai pas mal hein voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez lu certains de ces romans n'hésitez pas à me le dire dites moi aussi s'il y en a qui vous intéresse si je vous en ai fait découvrir qui vous tente et voilà bah écoutez sur ce je me dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye